Le monde ne comprendra pas combien Dieu l'aime tant qu'elle l'est, la puissance n'est pas à l'heure. Saint-Esprit m'a dit, la puissance de Dieu rend l'amour de Dieu réel. Il est écrit que tes vêtements soient blancs, mais que l'huile ne manque pas sur ta tête. Les vêtements blancs sont l'image de la pureté, mais à part la pureté, il faut aussi l'huile. Quelqu'un peut être là sous la chaise roulante, Dieu m'aime. Mais comment Dieu m'aime alors que je suis là? Je sens mes jambes, je sens. La personne se lève après 20 ans. La personne commence à marcher. Il te dira Dieu même, trop de bruit et de bruit, c'est compliqué. Trop de fruits et de fruits, c'est compliqué. Parce que le cancer ne sort pas par le fruit. Je connais beaucoup de chrétiens malades et sont morts, mais avec un bon comportement. Avec de belles vertus. Frère, il y a un temps où il faut penser aux vertus, il y a un temps où il faut penser à la puissance. Et le cœur dit, pasteur David, je te dis quelque chose que le saint-esprit m'a dit. Je crois que vous êtes mes disciples. Frère, il y a des gens qu'on ne maudit pas. Il y a des gens qu'on bénit. On te maudit. Hé, cette église va fermer. Ils ne vont pas réussir. Soyez bénis. Parce que l'amour est plus puissant que la haine. Dis à ton voisin, voisin, il y a des ennemis qu'on ne combat pas. Il y a des ennemis qu'on bénit. Il y a des ennemis à qui on donne des dons. N'est-ce pas? Quelqu'un t'a fait du mal, tu prends vraiment de l'argent là. Tu lui fais un paypal. Quand il regarde 10 000 euros, même s'il voulait remettre, il ne peut plus remettre. Il dit, bon en attendant, je mange ça. Frère, la Bible dit, ce sont comme des braises, des charbons ardents que tu mets sur sa tête. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui vit dans l'amour. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui a un bon cœur. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui aime. C'est impossible. Tôt ou tard, le ciel finira par justifier cette personne et montrer que son amour n'était pas une faiblesse. Mais celui qui a l'amour finira par avoir la suprématie. Dis à main très fort. Quand tu vis dans l'amour, Dieu finira par prendre ta main et la mettre sous la nuque de tes ennemis. David aimait Saül. Même quand Saül a voulu le tuer, il a eu l'opportunité de se venger, de tuer Saül. Il dit, pourquoi ferais-je ça à l'égard d'un oint de Dieu? C'est pour cela que, on ne parle même pas de Saül, mais David, il est même plus que Salomon. Salomon était plus riche que lui. Il a mis la stabilité beaucoup plus longtemps que David dans le royaume. Mais nul n'était comme David. Parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Son propre fils veut le tuer, mais quand son fils meurt, il pleure et il fait un deuil. Quel cœur? Avant d'avoir les dons, il faut regarder ton cœur. Avant d'avoir les charismes, il faut chercher le cœur. Parce que des fois, certaines personnes manipulent, certaines personnes jouent avec les gens parce qu'ils ont des dons et parce qu'ils ont des capacités. On manifeste les dons par l'amour. Alors, première dimension, c'est le fruit de l'esprit. Deuxième dimension, c'est la puissance de l'esprit. Qu'on appelle aussi les dons de l'esprit. À l'image du souverain sacrificateur, on dit, lorsqu'ils devaient se vêtir, ces vêtements, devaient avoir là, qu'on appelle ça bordure. Bordure. À la bordure, on devait entremêler ce qu'on appelait les clochettes et les grenades. Dis avec moi, grenade, clochette. Grenade, clochette. Grenade, clochette. Alors, les grenades avaient différentes couleurs, cramoisies, poupes, tout ça. Mais les clochettes étaient en or. Les grenades ne faisaient pas du bruit. Mais les clochettes, si. Les grenades n'attiraient pas du regard à cause des couleurs foncées. Mais les clochettes, si. Parce que les clochettes étaient dorées. Il n'y avait pas que des clochettes. Il n'y avait pas que des grenades. Mais il y avait des grenades et des clochettes. Aujourd'hui encore, alors que nous sommes un royaume de sacrificateurs, Dieu veut que dans notre manière de vivre, nous puissions avoir ces deux dimensions. Dis avec moi, les grenades. Et les clochettes. Les grenades, c'est l'image du fruit de l'esprit. Amen, amen. Silencieux, silencieux, mais présent. Quand on parle de cramoisies, par exemple, on pense au sang. Le fruit, c'est vraiment le produit des sacrifices. Aimer, ce n'est pas facile. Pardonner, ce n'est pas facile. S'humilier, avoir la tempérance, la joie, la bonté, toutes ces choses-là, ce ne sont pas faciles. C'est le fruit du sacrifice. Il faut que le sang coule. Mais de l'autre côté, il y a des clochettes qui font du bruit. Oh, come on, come on, come on. Dis avec moi les clochettes. Les clochettes étaient dorées parce que l'or est l'image de la divinité. Quand la divinité est manifestée, les dons sont manifestés. On se dit, ce n'est pas possible. Comment cet homme peut prier pour cette femme qui a une jambe courte et la jambe s'allonge ? On voit la divinité. On voit le pouvoir du divin à l'œuvre. Et l'or attire. Et l'or brille. Et l'or scintille. Et l'or nous pousse à dire, waouh ! Non seulement que ça attire les yeux, mais ça attire l'ouïe. Parce que ce sont les clochettes qui font du bruit. Frère, on a besoin du bruit dans l'église. Ce sont les dons spirituels qui font du bruit. Donc il faut le bruit et il faut aussi les fruits. Dis avec moi les fruits et les bruits. Dis avec moi les fruits et les bruits. Dans la vie chrétienne, pour être comme Jésus, il faut avoir une dimension des bruits et une dimension des fruits. Trop de bruit et de bruit, c'est compliqué. Trop de fruits et de fruits, c'est compliqué. Parce que le cancer ne sort pas par le fruit. La paralysie ne sort pas par le fruit. Oh, tu n'as pas dit Amen. On ne se lève pas d'une chaise roulante parce qu'on a la compassion seulement. Non. On ne se lève pas d'une chaise roulante parce qu'on a la joie ou la bonté ou la maîtrise de soi. Frère, il y a des choses, ce n'est pas le caractère de Jésus qui résout ça. Je connais beaucoup de chrétiens malades et sont morts, mais avec un bon comportement, avec de belles vertus. Frère, il y a un temps où il faut penser aux vertus, il y a un temps où il faut penser à la puissance. La nature de Jésus permet à ce que le monde voit comment Jésus est, le cœur de Jésus est. Mais la puissance de Dieu aussi est là pour qu'on voit combien est le cœur de Dieu. Pasteur David, je te dis quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, la puissance de Dieu rend l'amour de Dieu réel. C'est fort, hein? Quelqu'un peut être là sous la chaise roulante, Dieu m'aime. Mais comment Dieu m'aime alors que je suis là? Dieu l'aime, c'est vrai. Mais quand la puissance de Dieu vient, la puissance de Dieu convertit l'amour de Dieu en une réalité. Je sens mes jambes, je sens, je sens, je sens. La personne se lève après 20 ans. La personne commence à marcher. Elle te dira Dieu-même. Elle disait Dieu-même avant par théorie, par connaissance, par la foi, par l'acceptation. Mais quand elle se lève de sa chaise roulante, par la manifestation du don de guérison. Des fois, on ne comprendra pas, le monde ne comprendra pas combien Dieu l'aime tant que la puissance n'est pas à l'oeuvre. Ne me racontez pas ici. Oh non, nous on n'est plus, on ira au ciel. Frère, il est écrit que tes vêtements soient blancs, mais que l'huile ne manque pas sur ta tête. Les vêtements blancs sont l'image de la purité. Mais à part la purité, il faut aussi l'huile. Il faut aussi l'onction. Dis amène bien. Les vêtements blancs attirent le ciel, mais l'huile repousse l'enfer. Oh, tu n'as pas dit amène. Les vêtements blancs élèvent Jésus, mais l'huile humilie Satan. Est-ce que je parle plus loin que ça? Les vêtements blancs révèlent l'agneau en toi, mais l'huile en toi révèle le lion en toi. Les vêtements blancs créent l'adoration, mais l'huile sur la tête provoque la louange. Quand les œuvres de Dieu sont manifestes, tout le monde saute et danse, parce que les béquilles sont élevées, parce que les chaises roulantes restent à l'église, parce que les aveugles voient les sourds en tant que Dieu libère sa puissance ce soir. Le christianisme est faible, parce qu'il est devenu une religion de piété. Oui, Seigneur, merci, pardon. On fait des œuvres aux pauvres, on aide les indulgents, et on pense que c'est tout. Nous ne sommes pas une religion. Non, le christianisme, c'est la vie de Jésus en nous. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de produire le fruit et les bruits. Il faut des clochettes. Il faut des clochettes. Mico, écoute-moi. Lorsque le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Une fois l'an, lorsqu'il allait dans le jour d'expiation, Yom Kippur, c'est ça? Lorsqu'il allait une fois l'an pour se présenter devant Dieu dans le sein des saints, l'histoire dit qu'on attachait à ses pieds une corde jusqu'à l'extérieur. Afin qu'en entrant, si son sacrifice n'ait pas approuvé ni lui ni son sacrifice, et qu'il mourait, on peut juste le tirer, et on sort son cadavre, parce qu'il est déjà mort. N'est-ce pas? Quand il était à l'extérieur et qu'il marchait, on entendait le bruit. Quand il marchait avant d'entrer dans le tabernacle, et on savait que même si on avait les yeux fermés, le souverain sacrificateur est en train de passer. Partout où il allait, on entendait le bruit, après qu'il ait porté sa tenue de service. Dans le lieu, dans le parvis, on entendait le bruit. Dans le sein, on entendait le bruit. Dans le lieu très-saint, on entendait le bruit. Lorsqu'il mourait, s'il était mort, le cycle était cassé, le cycle de la sacrificature. On devait prendre un autre, et on tirait son corps parce qu'il était mort. Et le signe qui montrait qu'il était mort, et qu'il n'était pas prêt à sortir de là, c'est le manque de bruit. On entend le bruit parce qu'il est vivant. Lorsqu'il est mort, il n'y a plus de bruit. Mais au cas où on n'entendait plus le bruit, et qu'on voulait tester s'il était vivant, il bougeait. Il bougeait. Afin qu'on sache que, loin de nos yeux, il est toujours le même que ce qu'il était. Laisse-moi te dire, vous savez comment Dieu, avant du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, de lieu en lieu, on entendait le bruit des clochettes. Aujourd'hui, il n'est plus ici. Aujourd'hui, il est à la droite du Père. Si tu veux vérifier s'il est vivant ou mort, tire la corde. Laisse-moi te dire, il va bouger ses pieds. On entendra le même bruit des miracles que ce qu'on entendait quand il était ici. Je décrète et déclare, le temps de la puissance est arrivé. Ce soir, tu reçois le bruit des clochettes. Il faut qu'on entendre encore les aveugles voir, les politiques marcher, les sourds entendre, les démoniaques être délivrés et les morts ressuscités. à la porte de ce charles roi, on entendra des témoignages de résurrection des morts. Jésus n'est pas au tombeau. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui par des hommes et des femmes qui peuvent croire comme des enfants et croire au Saint-Esprit et savoir que les actes des apôtres n'ont pas été clôturés. Sous-titrage Société Radio-Canada